Bonjour à toutes et bonjour à tous. On est heureux d'accueillir Steve Jack qui est architecte au cabinet XO Architecture à Celesta et qui va nous parler un petit peu de la rénovation et qui va nous parler même plus qu'un petit peu de la rénovation du bâtiment et de la réhabilitation du bâtiment à Belfort. Bienvenue à l'UTBM. Merci, bonjour. Je vous invite à nous parler un petit peu de votre métier d'architecte et de votre agence XO à Celesta. Très bien. Donc Steve Jack effectivement architecte de XO, je suis associé. On est quatre associés à Celesta. On est basé effectivement comme je viens de dire à Celesta et on a une agence de 20 personnes à peu près. Nous travaillons depuis 2002, on existe depuis 2002 et on a créé notre agence à quatre associés pour s'accéder vers le marché public avec des commandes un peu différentes de l'urbanisme, du sport, du tertiaire et de l'universitaire. On a une agence qui travaille globalement sur toute l'Aldace et sur le territoire et on a une casquette un peu développement durable également. Et c'est un peu l'objet de la présentation aujourd'hui du projet qu'on a effectivement été lauréat. Donc aujourd'hui, on va parler de la réhabilitation du bâtiment. Moi, j'ai envie plutôt de parler de réinvention de ce bâtiment-là, puisqu'on va avoir beaucoup de choses qui vont être transformées et le paradigme de ce bâtiment va complètement changer par rapport à ce qu'on en connaît aujourd'hui. Les grands axes, alors on voit ici une des premières vues à laquelle on a assisté au démarrage de ce lancement de projet. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette première vision qu'on a de ce bâtiment ? Alors je vais revenir d'abord sur le bâtiment lui-même. C'est un bâtiment qui date de 1963, donc effectivement déjà 60 années d'existence. C'est déjà pas mal, il a déjà été utilisé à bon escient durant toutes ces années. Et c'est un bâtiment qui va être effectivement réinventé, mais réinventé dans les termes techniques, en termes de rénovation énergétique, en termes de réhabilitation et en termes de restructuration. Globalement, on va conserver son nostature et on va complètement le remanier à l'intérieur pour répondre aux nouvelles conditions actuelles, qui sont les conditions effectivement de développement durable, énergétique, et surtout les nouvelles conditions de fonctionnement d'université. Dans la vue qu'on a sous les yeux, on va regarder cette vue. Alors étonnamment, on n'a pas du tout l'impression de se retrouver à Belfort, avec le boulevard Anatole France, et puis ce bâtiment qui aujourd'hui n'est pas du tout vitré, enfin qui est très peu vitré, avec peu d'ouvrants, et on découvre des sortes d'estrades dans l'herbe. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qu'il en est de cette première vue ? Alors le constat qu'on a pu en faire quand on a été visiter le site au débarrage des études, c'est qu'on a constaté que ce bâtiment était un peu situé en plein milieu du campus, très peu visible des axes du boulevard Anatole France et de la rue Anasmig, un peu situé en second plan ou à l'arrière. Donc ça c'était déjà un point un peu important. Deuxième point un peu, c'est un bâtiment qui avait une sorte de sous-sol, semi-enterré, donc un sous-sol avec des hauts jours, un peu semi-enterré, et qui n'était pas forcément valorisé à bon escient. Et donc le principe qu'on a voulu retenir, c'était de gérer un campus unitaire avec un cœur de campus. Et c'est le bâtiment effectivement situé centralement qui nous permet de créer ce cœur. Et pour ça, le constat était également que le patrimoine végétal autour de ce bâtiment était très intéressant, avec des très beaux arbres, et surtout un espace vert assez généreux, que finalement était peu utilisé du fait de sa topographie. Donc l'idée nous est venue un peu de relier un peu l'ensemble des différents bâtiments du campus, les mettre en avant, les relier ensemble, et permettre de dégager ce niveau de raie de jardin, de plein pied, pour le rendre accessible directement aux extérieurs, et qu'il soit complètement visible depuis l'ensemble du campus tout autour. Donc c'est vraiment le cœur du campus. Ça veut dire qu'on va pouvoir sortir de ce qui était le raie de jardin, pour aller à l'extérieur, côté boulevard Anatole France, et sur lequel il y aura des petits radins. Tout à fait. Et avec de la végétalisation qui sera conservée, voire amplifiée en termes de visibilité, et de profit pour les étudiants et les personnels qui travaillent là. Tout à fait. Le but, effectivement, c'est de terrasser et de décaisser le pied du bâtiment, de rendre l'ensemble du raie de jardin vitré, et qu'on puisse sortir de plein pied de la bibliothèque, du co-working, du hall, pouvoir bénéficier de ces espaces extérieurs, qui sont quand même très généreux et très importants, pouvoir en bénéficier aussi bien pour les étudiants en termes d'études, par un petit temps de soleil, c'est intéressant, effectivement, de pouvoir se mettre à l'extérieur, et de créer des liaisons avec la maison de l'étudiant, un peu qui est au fond du bâtiment, avec le bâtiment C, avec le bâtiment D, créer un véritable nœud au sein du campus, en tout cas. Dans la prochaine vue, là, effectivement, on va découvrir, enfin, on va redécouvrir, que ce bâtiment A, sur cette partie entre le boulevard Anatole France et la rue Ernest-Yeremig, est au cœur du dispositif. Vous parliez des bâtiments. L'ensemble des bâtiments datent de 1963 ? C'est ça, oui. Surtout les bâtiments qui sont côté rue Anatole France, le bâtiment D, le C, le A, et la maison de l'étudiant, on était à peu près de la même époque. Après, on a des bâtiments un peu plus récents qui sont situés côté Ernest-Yeremig, mais effectivement, on est plutôt un bâtiment des années 60. Si on prend cette vue, alors là, on comprend qu'il va se passer quelque chose sur la rénovation énergétique, puisqu'on va y voir trois étapes principales. Je vais vous laisser les commenter. Alors, le principe, c'est de voir comment est composé le bâtiment dans son projet. On voit effectivement l'ensemble existant qui est le bâtiment avec sa structure béton des époques 1960. Le concept du projet est de créer en Réjardin cette grande bibliothèque, ce grand co-working liaisonné dans un seul espace et surtout accessible de plein pied vers l'espace extérieur qu'on a créé. De conserver et d'accentuer la grande transversale du bâtiment du nord au sud qui permet de relier, de liaisonner l'ensemble des bâtiments et de venir coiffer, effectivement, par cette nouvelle enveloppe, le bâtiment, en plus d'une toiture photovoltaïque, mais créer une enveloppe thermique autour du bâtiment avec des protections passives et complétée par un signal qui est un peu une émergence en toiture qui vient un peu marquer le bâtiment, le rendre visible depuis la rue Ernazmig du fait qu'il est en second plan par rapport à cette rue-là. Ça marche. Donc, on sent bien le côté coiffure, le coiffant de la toiture photovoltaïque et des brise-soleil qu'on retrouvera dans plusieurs vues tout à l'heure. Tout à fait. Alors là, ça se passe presque de commentaires. On a vu comment ça allait être enveloppé. Là, vous allez pouvoir nous expliquer quelle surface, quelle puissance énergétique vous ont développé ces panneaux. Oui. Alors là, effectivement, ce qui nous permet de voir un peu, c'est le bâtiment dans son contexte, en volumétrie, et ça permet de voir surtout le point important et surtout le maille qui est créé piéton au pied du bâtiment qui met en liaison l'ensemble des bâtiments, qui crée un vrai espace à pratiquer, un vrai espace à vivre dans ce bâtiment qui est complètement reconfiguré avec une nouvelle image parce qu'effectivement, on va se servir de la technologie et de l'enveloppe qu'on va créer pour donner une nouvelle image à ce bâtiment et une nouvelle visibilité. Donc, l'ensemble du bâtiment est coiffé d'une grande toiture photovoltaïque. C'était une demande de l'université, effectivement, de pouvoir créer un certain nombre de kilowatts, on va dire. Et on s'en sert également pour faire une protection solaire, une protection passive de l'ensemble du bâtiment, de cette façade complètement orientée au sud. Si on regarde, effectivement, on va comprendre le principe des ombrières solaires, enfin, ce qu'on appelle des brises soleil, c'est ça ? Tout à fait. Effectivement, là, c'est un écorché un peu sur le bâtiment qui permet de comprendre un peu le fonctionnement et des éléments qu'on a rajoutés sur l'ensemble de l'enveloppe. Donc, la grande toiture qui est située au-dessus, située plein sud, effectivement avec une bonne préhension par rapport au soleil. Et ensuite, à chaque niveau, on a ces brises soleil qui viennent un peu casser le rayonnement luminaire, notamment en été, pour éviter la surchauffe du bâtiment, tout en conservant, et là, on le voit, les grandes flèches vertes à chaque niveau qui permettent de conserver la vue vers l'extérieur et notamment vers ce patrimoine végétal qui est assez intéressant. Rien de mieux dans une salle de cours, quand même, de voir vers l'extérieur. Oui, donc vous avez compris, dans la salle de cours, le plus important, c'est de regarder dehors. Mais ça, je suis assez d'accord avec vous. Là, on a par contre un plan du ray de jardin puisqu'on a un ray de chaussée, mais on a avant tout un ray de jardin qui est un peu le moteur de la fusée avec ses fameux deux grands espaces principaux. Tout à fait. Alors, le ray de jardin, les fonctions du ray de jardin sont un peu le cœur du bâtiment et c'est un peu les fonctions centrales. C'est un élément qui a voulu ramener l'université dans ce bâtiment-là pour créer un certain dynamisme au cœur du campus. Donc, l'élément fédérateur, c'est la bibliothèque et le coverking. On le retrouvera dans les étages des salles d'enseignement. Donc, c'était un peu l'élément central, c'est le cœur du bâtiment et on l'a voulu comme un espace le plus généreux possible en termes de surface. On le verra après dans d'autres vues. Ça nous permet d'avoir un espace qui est unifié entre la bibliothèque, le coverking et le hall. Un grand espace avec différentes séquences, différentes fonctions qui viennent s'aménager le long de ce bâtiment-là. Mais surtout, cet espace n'est plus un sous-sol. Maintenant, c'est un vrai niveau à vivre qui vient s'ouvrir complètement sur l'extérieur avec des prolongements extérieurs, les terrasses qu'on peut voir effectivement qui se prolongent, un cheminement piéton, des gradins posés dans l'herbe et tout un environnement autour qui bénéficie en l'ensemble des plateaux. Ça veut dire combien de mètres carrés bibliothèque et coverking ? La bibliothèque fait 350 mètres carrés de surface utile pour les étudiants et le coverking fait 260 mètres carrés. C'est une thématique intéressante parce que dans le programme qu'on avait reçu, le coverking avait une surface de 100 mètres carrés. On a voulu nous extrapoler et surtout agrandir cet espace-là pour un peu le dilater et faire un espace très généreux qui fait un ensemble. On est passé à 260 mètres carrés, donc 2,5 fois plus que ce qui est demandé au programme pour permettre de s'étaler, de créer des espaces différents, différents modes de travail aussi, tout simplement, en groupe, seul, etc. On a ensuite, là on va être au rez-de-chaussée. Alors le rez-de-chaussée, c'est là où il y a, dans les éléments centraux du rez-de-chaussée, on a aujourd'hui des salles qui ressemblent à des petits amphithéâtres et puis on a un grand amphithéâtre. Il va être rénové aussi ? Le grand amphithéâtre de 120 places va être complètement rénové, comme tout le reste du bâtiment également. Et on viendra retrouver dans ce niveau, deux niveaux, pardon, le rez-de-chaussée et l'étage, pardon, on viendra trouver l'ensemble des salles multifonctions. Ces salles seront de même gabarit, toutes, 60 mètres carrés globalement, pour effectivement permettre d'accueillir plusieurs types d'enseignements dans les salles, allant de 12 personnes à 36 personnes à peu près. Alors comment on change la configuration d'une salle multifonction ? Elle sera changée par le mobilier, tout simplement, qui permettra de bouger à différentes configurations, en ligne, en UU, en séquençage, etc. Ça dépend effectivement de la configuration qu'on a besoin. Trois des salles seront aussi regroupables pour faire une grande salle permettant d'accueillir des salles d'examen, qui pourront accueillir 90 personnes. Et ensuite, on a les salles de TP qui sont des salles un peu spécifiques, qui sont plutôt situées à l'extrémité ouest du bâtiment, qui permettront d'accueillir le TP informatique et le TP énergie, en liaison effectivement avec le bâtiment. Et les derniers étages, donc le troisième étage maintenant, on retrouve là, par contre, on en parlait, l'ensemble des salles modulaires, il n'y a pas d'amphithéâtre, ça reste à peu près identique au format actuel ou il y aura aussi de la modularité ? Ça sera modulaire effectivement dans les aménagements, par contre, on va retrouver toujours le système de salles multifonctions avec des équipements nomades pour le matériel informatique et on viendra retrouver effectivement à cet étage-là la majorité des salles d'enseignement tout simplement, sachant qu'au rez-de-chaussée, on a surtout l'amphithéâtre et quelques salles à côté, mais là, on a le maximum de salles situées à cet étage-là et qui sont en relation directe grâce au grand escalier qui, nous, on trouve qu'est un élément patrimonial assez intéressant de ce bâtiment-là. Il est ample, il est généreux, il est lumineux, il est traversant, donc c'est un élément qu'il fallait conserver dans le bâtiment. Il met en relation, bien évidemment, l'ensemble des niveaux, mais surtout, il met en relation les espaces d'enseignement avec l'espace de coworking, l'espace de bibliothèque pour créer des liens visuels, des liens fonctionnels dans l'ensemble du bâtiment. On ne va plus fonctionner forcément par strates, mais on va fonctionner aussi avec des éléments verticaux qui permettent de créer des liens. C'est vrai, cet escalier est très lumineux. Historiquement, il ressemble à un escalier des années 60 dans les universités ou dans les écoles. Et effectivement, on a une immense verrière qui apporte beaucoup de lumière et un bel ascenseur qui a été conçu il n'y a pas si longtemps que ça, qui finalement dénature pas trop l'ensemble, je trouve. Non, il participe effectivement à la cage d'escalier qui est ici. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est effectivement on a ce côté un peu des matériaux d'époque des années 1960, une sorte d'ardoise qu'on a un peu au sol, de graniteaux effectivement qui sont sur les marches. Ça contribue à garder un peu cette mémoire du bâtiment en tout cas. C'est ce qu'on a voulu conserver. La coupe longitudinale est transverse. Alors, c'est là qu'on retrouve ce fameux élément architectural dont on parlait tout à l'heure, ce morceau phare du bâtiment sur les toitures. L'objectif, c'est de le rendre plus visible, plus... Comme je disais avant, le bâtiment était un peu situé en second front du côté de la rue Ernest Mig et situé aussi derrière une rangée d'arbres du côté de la haute boule de la toile France. Donc, à un moment, si on veut que ce bâtiment soit un peu le cœur du campus, il faut qu'il soit visible, il faut qu'il soit signalé. Donc, c'est un des éléments qu'on va mettre en toiture qui sera un élément technique qui permettra de rehausser, de revoir un peu sa crête du bâtiment et de le rendre visible par rapport à l'entrée du site, tout simplement. Oui, puis on repasse à une toiture qui est en pente alors qu'on était à une toiture plate à l'époque à la construction du bâtiment. Tout à fait. On est passé avec une toiture en pente parce que, d'une part, c'est une inclinaison intéressante pour les panneaux photovoltaïques, mais surtout, on voulait que le photovoltaïque soit visible. On ne voulait pas juste le cacher en toiture comme on le fait d'habitude sur des bâtiments industriels, des choses comme ça. Il faut que ça participe à l'architecture. Il faut que ce soit un bâtiment qui soit démonstratif, qui soit pédagogique, qu'on montre ce qu'on y fait dedans et qu'est-ce qu'on fait avec le bâtiment. Je crois que ça faisait partie des objectifs du dossier à l'origine. Un bâtiment démonstrateur autour de l'énergie qui est notre cœur de spécialité à Belfort avec l'informatique. Donc ici, on comprend les brises soleil et les ombrières avec les panneaux photovoltaïques sur cette façade sud et cette façade nord. On comprend bien aussi le décaissement énorme qui va être fait. Tout à fait. Alors sur la façade du haut qui est la façade sud, effectivement, on voit maintenant le niveau du rez-de-jardin qui est mis en évidence, qui est mis en relation avec son environnement parce qu'avant, c'était un sous-sol, on va le dire. Et surtout, on voit la nouvelle image du bâtiment qui a été remodelée grâce à l'enveloppe qu'on vient y rapporter grâce aux éléments photovoltaïques qui est la grande toiture qui est très généreuse et très importante. Et on vient compléter le dispositif par des éléments passifs qui permettent de se protéger du soleil en façade sud pour l'ensemble des salles de classe qui sont situées aux deux étages supérieurs. Côté nord, par contre, on va un peu moins se protéger parce qu'effectivement le soleil n'accède moins sur cette toiture-là et donc on a des ouvertures qui sont un peu plus généreuses pour faire entrer de la lumière naturelle mais on va créer un manteau thermique de ce côté-ci performant pour être performant au niveau énergique. Et en complément, on retrouve toujours cette grande cage d'escalier vitré qu'on disait avant qui est un élément d'appel, qui est un élément de signal qui est surmonté par cette grande toiture surélevée qui permet un peu d'apper l'étudiant depuis l'entrée sur le site. On va comprendre les éléments passifs qui sont sur le côté de la façade S dont vous allez pouvoir nous expliquer en quoi ils ont un intérêt par rapport à tous les systèmes maintenant domotiques qui permettent de domatiser toutes les ouvertures et les fermetures. En quoi aujourd'hui il faut changer un peu ça ? Notre constat et notre expérience qu'on a eue avec des bâtiments universitaires, notamment avec l'Université de Strasbourg, c'est de dire qu'ils ont de moins en moins de moyens pour la maintenance des bâtiments. Donc il faut des systèmes qui soient simples, qui soient efficaces, qu'ils soient posés, qu'ils soient fixes. Le brise soleil électrique ou tous les éléments que vous avez cités avant sont intéressants mais au bout d'un certain temps effectivement ils se déconnectent, ils se dérèglent et ils nécessitent de la maintenance assez importante et on se rend compte que les universités n'ont pas forcément les moyens de maintenir ces bâtiments-là. Donc on a mis en place nous plutôt des protections passives qui sont fixes qui permettent effectivement de se protéger en fonction des orientations. Je vous parlais avant de la façade sud avec ces grands linières de brise soleil horizontaux qui sont adéquates en façade sud mais en façade est beaucoup plus bas donc la portée du soleil est différente et donc là effectivement les ombrières verticales protégeront mieux les salles qui sont de ce côté-ci l'amphithéâtre et les trois salles d'enseignement situées à l'étage et tout en conservant la vue vers l'extérieur. Et en façade ouest on viendra retrouver un bâtiment qui vient coiffer l'escalier extérieur pour le rendre d'une part un peu plus fonctionnel et surtout ne pas le rendre comme une verrue au bâtiment mais de l'intégrer dans son architecture de manière globale. Sur le croquis explicatif qui est alors une vue éclatée c'est ça ? C'est une vue éclatée effectivement du bâtiment qu'on a modélisé en 3D et on remarque un peu l'élément central du bâtiment le cœur du bâtiment qui est la bibliothèque et le coworking et on a voulu nous créer un espace unique unitaire tout le long de cette façade qui permet de donner sur l'extérieur mais surtout quand on verra quand on sera dans le coworking ou dans la bibliothèque on a une vision généreuse et très grande sur l'ensemble des espaces qui viennent constituer cette grande zone le coworking les salles de lecture les salles de travail la partie lounge qui est en décaissé qui permet la pratique de la bibliothèque dans différentes fonctions on aura une zone un peu lounge comme je vous disais avec des canapés une zone en gradin qui permet de se poser de manière différente une zone avec du travail de table en groupe ce qui permet effectivement de créer différentes fonctions au sein de la bibliothèque et des prolongements extérieurs aussi de pouvoir bénéficier des espaces extérieurs pouvoir se poser sous un arbre ou dans l'herbe et pouvoir bouquiner son ouvrage on va finir par la vue qui est la plus qui est aussi une vue stupéfiante du bâtiment et qu'on n'a pas l'habitude de voir et d'appréhender quand on est aujourd'hui dans les ateliers de la formation en système industriel et là on comprend bien l'aspect de traversant c'est vraiment dans ce que vous vouliez c'est ce lien entre le coworking et la bibliothèque ? Alors on voulait une mise en relation déjà des niveaux et là on peut le voir effectivement avec la mise en relation du rez-de-jardin avec le rez-de-chaussée et on voulait ce grand espace unitaire au rez-de-chaussée qui permet effectivement cette transparence cette transversalité entre les différents espaces en premier plan ici on remarque surtout le coworking avec ces grandes tables de travail en groupe on a une seconde étape qui sont plutôt les salles de lecture et ensuite on voit effectivement en fond de l'espace la bibliothèque qui s'étage sur deux niveaux avec la partie langue et la partie travail et on va dire ceinturée avec ce grand mur de livres qui vient un peu fermer un peu l'espace des deux côtés et surtout un des points importants c'est cette grande baie vitrée qu'on va retrouver au sud qui va donner un peu sur le nouveau parc du campus sur le nouveau effectivement mile du campus et pouvoir bénéficier de ces espaces-là pour l'instant qui sont peu pratiqués et on veut qu'ils soient pratiqués à l'avenir alors l'avenir on va parler un peu au calendrier du projet les travaux premier coup de pioche alors les travaux on est maintenant dans une année d'études effectivement on a gagné le concours juste à la fin de l'année en décembre 2020 très heureux d'avoir gagné et on est en train de développer des études avec le maître d'ouvrage et les différents partenaires qui sont nos bureaux d'études les bureaux de contrôle etc. pour aboutir à un permis et donc les premiers coups de pioche on va dire ils vont démarrer on va dire à la rentrée septembre-octobre avec des premiers travaux de démolition de désamiontage parce qu'on a quelques points d'amiante à enlever dans ce bâtiment là et le réel parti de démolition va le démarrer début d'année 2022 pour s'étaler sur 12 à 14 mois à peu près d'accord donc fin du bâtiment livré en principe on sera sur fin 2022 ou premier trimestre 2023 dans ces échanges là à peu près ça marche ce bâtiment je pense que je crois qu'il a été financé en grande partie par la région dans le cadre d'appel à projet on vous mettra quelques détails par la suite en tout cas tenez à vous remercier de votre venue à Sévenan voilà pour nous parler un peu de ce projet on se retrouvera peut-être après le premier coup de pioche pour une visite de chantier bon entier où on sera in situ dans le bâtiment pour essayer de comprendre un peu ce qu'il en est merci bon retour à Célessa ça marche et à bientôt à l'UTVM merci de m'avoir accueilli en tout cas merci de m'avoir accueilli